Est-ce qu'on a mis une arme sur la tête d'un petit, je dis, va moi le terrain ? C'est vous-même, nous-mêmes, nous les déconnes, nous les petits. C'est nous qui disons à nos frères, cherchez-moi un preneur. Cherchez-moi un preneur. C'est nous-mêmes qui emmène au ticket foncier, faire les prêts d'argent. Est-ce qu'on a convoqué et t'a téléphoné ? Dans ma famille, ils ont liquidé tout le terrain. Qui investit ? Personne. Quand un petit vend le terrain, il achète une vieille voiture, il prend une wallowose, il boit le vin rouge, l'argent terminé. Vous ne voulez pas développer ? Voilà comment est-ce que nous les petits, nous fonctionnons. Est-ce qu'un barmi le côté attaché de vendre son terrain ? C'est toi qui cherches. Il faut les voir à Yahouni, quand ils cherchent là-bas, en Banbo, partout, partout. Il faut les voir quand ils sont en train de chercher les preneurs. Trouvez-moi un preneur de terrain à n'importe quel prix. Trouvez-moi le terrain, trouvez-moi le preneur. C'est sans vous-même qui dites à Banbo, achète mon terrain et l'autre l'argent fait-moi le titre. Le Banbo, quelle armée est venu chez toi avec l'armée ? C'est toi-même qui pars de chez toi. Tu vas à la banque avec ton titre foncier. Tu pleures chez Banbo en disant, oh, trouvez-moi quelqu'un qui veut faire le prix d'argent. Oh, c'est vous-même. On te met souvent l'arme au cul. On te met l'arme au cul. Quand tu es foiré, tu es prêt à vendre la maison de ta mère avec les cimétiers. Les gens vendaient la maison avec les cimétiers. Alors, il faut arrêter ça. Ne venez pas pleurnicher comme si le Banbo n'est pas venu arracher ton terrain. Le Banbo n'est pas venu arracher ton terrain. Tu es parti de toi-même en disant aux démarcheurs, trouvez-moi un preneur à n'importe quel prix. Tu n'as même pas dit que la maison familiale c'est un caveau dehors. Tu n'as même pas dit que la maison c'est un caveau dehors. Tu n'as même vu, mon petit, où l'épouse de madame Emma Basile dit, foutez le camp. Jamais. Je n'ai jamais vu, Timi vous n'a dit, allez me casser la maison là. Jamais. Nous sommes amoureux à Yaoundé. Vous qui venez bavarder là, vous n'êtes pas les autochtones de Yaoundé. Vous n'avez pas la bouche à Yaoundé. Vous n'avez pas la parole à Yaoundé. Je respecte le travail de mes ancêtres qui ont accepté tout individu, tout Camerounais dans son territoire. Il y a même les Rwandais autochtones à Yaoundé. Chassons-y les Rwandais. Il y a des Sénégalais autochtones. Est-ce que vous n'êtes pas propriétaire en Europe? Pourquoi l'Europe ne vous chasse pas? Combien de Camerounais sont propriétaires en France? Combien de Camerounais sont propriétaires en Europe? On vous chasse en Europe? L'Europe vous a dit, on ne te vends pas la maison parce que tu es black? L'Europe veut les travailleurs. L'Europe ne veut pas les fainéants. Et Yaound veut les travailleurs. Yaound veut les travailleurs comme les Barmileke. Voilà pourquoi Fudangre a toujours accepté les Barmileke. Parce que c'est les fonceurs, c'est les travailleurs. Vous venez parler de quoi? Les terres qui ont été vendus à Yaoundé, ça a été vendu hier. Arrêtons! Aimons nos frères. Et apprécions le travail qu'ils font. L'avancement, la construction, le développement de ça. Respectons cela. Est-ce que Koweït, quand j'allais pêcher là-bas, Oza, quand mes parents faisaient les chants à son faveur, c'était la brousse. Est-ce que j'aurais su un jour que Oza, Koweït serait comme Bastos? Ça s'est développé. Aujourd'hui, je suis très fier de voir une vanne comme vanne est devenue aujourd'hui. Quand je partais pour aller à l'école en volée, je passais à Esomolou. Esomolou, c'est la SDP. Je voyais que des rivières et Manboros. Hein? Aujourd'hui, je suis fier. Quand je passe, vous aimez la sorcellerie, des vieilles maisons, des sorciers, des hiboux. Vous ne voulez pas le développement, vous n'aimez pas la lumière. Vous aimez rester dans le noir. Les gens viennent de loin, nous ne meurt que dans la lumière. Ça vous dérange? Ça vous dérange? Aujourd'hui, quand je passe là-bas, ce n'est que des maisons, des belles maisons. Vous n'aimez pas quand on nous met en haut? Je suis en Europe. Mon oncle a amené un bamileke à acheter mon terrain. Je ne dois pas aimer bamileke parce que mon oncle a vendu mon terrain bamileke. Je dépose plein tout simplement contre mon oncle. Vous pensez qu'à cause de ça, je vais haïr les bamileke? C'est mon oncle qui est malhonnête. Mon oncle a été malhonnête. Alors, aucun bamileke ne vient avec l'arme ou l'arc en disant, celui qui bouge petit, je veux ton terrain. Deux mois ton terrain. Si le papier, c'est nous-mêmes qui envoyons souvent les démarcheurs chez les bamileke, parce qu'on sait que les bamileke ont l'argent. Maintenant, on veut jouer aux victimes comme si on allait arracher le terrain. Personne n'a arraché nos terrains. Nous avons bradé nos terrains. C'est comme si les filles et cançons, elles vont baiser partout quand elles ont faim. C'est mes soeurs et can, qui ont plus d'enfants avec les bamileke, parce que les bamileke ont l'argent. Eh, vous êtes combien, vous les femmes, les cancons, on a dit ne pas pas faire l'enfant avec les bamileke. Tu n'es pas là-bas, tu as écarté, non? L'enfant-là est des... L'enfant-là est métisse, bamileke, petit. Et le terrain-là appartient à l'enfant bamileke. Oha! Alors, égorge ton enfant. Égorge ton enfant bamileke. Comme ça, tu es sûr qu'il n'y aura pas de théorème pour les bamileke. Toi-même, tu t'élèves. Quand tu entends, là, le gars, là, vend les voitures dans la rue et va, tu cherches les bamileke. Tu cherches les bamileke. Tu as faim, tu vas là-bas. Quand tu vends le crédit, tu vas là-bas. Quand tu veux brûler ton terrain, tu vas... Même quand tu vends une vieille voiture. Qui achète les bamileke? Avant, c'était les biafrains. Maintenant, c'est les bamileke. Vous n'avez pas honte. Vos frères vous ont aidé. Quand tu dis la merde, dans la merde, tu cherchais un preneur à n'importe quel prix. Regarde-moi les gens d'Ongo, Léono. Tu peux apprendre le crédit de vin rouge à la boutique. Le bamileke vient louer ton terrain chez toi. Et ton loyer part dans quoi? Au crédit de Kitoko. Alors, vous qui parlez sur la toile en disant, vous irez, vous irez arrêter. Vous n'êtes pas des yaounais. Aucun d'autorité ne vous a donné le pouvoir de parler au nom des yaounais. Je parle parce que c'est Vorada. Je le sens Vorada. Là. Voratemongo, là. Vormanzo, là. Ayanda, ya. Idoa, Angwa. Vorzoué. Je peux parler en tant qu'une fille d'Ongo, Léono. Toi, tu viens parler, tu es qui? Va m'attendre chez le bamoun. Va parler le problème des théorins de bamoun. Va parler le problème des théorins des doulas. Laisse les gens d'Ongo, Léono, en résoudre leurs problèmes en famille. On n'a pas besoin d'interdédiens. Laissez les filles et camps. Parlez. Et la plupart des filles et camps qui parlaient, même la leur paix, ne sont même pas des évreuses et camps. C'est des filles que les mères ont été se prostituées là-bas en Guinée équatoriale. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?